Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre de la communauté des après-cours en anglais de ce jeudi 26 avril 2018. Aujourd'hui, ce dont on va discuter, un des éléments, c'est Annick qui va nous présenter des jeux en anglais qu'on peut faire en classe. Et puis après ça, je vais vous présenter un petit élément de comment faire, comment regarder pour améliorer la classe, la disposition physique de la classe. Et il y aurait aussi la période de questions, mais si vous voulez, on pourrait commencer par ça pour être certain d'avoir du temps. Si vous me dites que vous avez des questions, il irait savoir si on peut y répondre, mais au moins, on pourrait, si vous le voulez, on pourrait débuter avec, tantôt vous disiez que vous aviez des questions, mais on pourrait commencer par ça et puis poursuivre le reste de la rencontre par la suite. Vous en pensez? Excellent. OK, donc, qui avait une question, une ou des questions? Une question sur le secondaire anglais 5101-5101-5101-2, qu'on doit faire la préparation avant et qu'on envoie dans la salle d'examen après. Dans les cas des élèves qui sont à distance, est-ce qu'on peut les envoyer par courriel? Ici, la seule question qu'il y avait, c'était en anglais 5101-5101-5101-2. Est-ce que les étudiants peuvent quitter la classe avec le cahier de préparation? Oui, ils peuvent quitter. Je ne sais pas si là-dedans, ils parlent, ils disent, ils ont leur permission, ils l'apportent à la maison. Présentement, j'ai un paragraphe « Preparation Booklet » dans l'accompagnement des FAQ et la seule chose qui est écrite, c'est est-ce que les élèves peuvent quitter la classe avec le cahier de préparation? La réponse, évidemment, est oui. Par contre, ça ne dit pas, ça ne parle pas de version électronique. Puis habituellement, quand on parle du matériel d'évaluation, on ne peut rien envoyer par courriel, mais comme avec la formation à distance, on fait beaucoup, on utilise beaucoup le courriel. Bon, on se demandait s'il fallait faire venir l'élève pour lui donner le document de préparation, si on pouvait l'envoyer directement par son adresse électronique. Comme on vient de regarder sur la FAQ et on se rend compte que cette question-là n'a pas été posée, là, ça serait intéressant de la poser, vous auriez une vraie réponse. D'accord, on va le faire, merci. Oui, parce qu'en plus, moi, évidemment, moi, je vous encourage à le faire parce que ça va laisser une trace aussi pour les autres qui vont se poser cette question-là ultérieurement, compte tenu qu'on voit toutes les questions et les réponses, là, effectivement, je vous inviterais à aller poser votre question. Parce que vous parlez d'évaluation, vous abordez la version courriel, là, mais je sais qu'il y a des centres qui utilisent beaucoup Moodle, puis peut-être qu'ils seraient intéressés à déposer ça dans des environnements différents, ou même avec Office, des fois, il y a moyen de le déposer à certains endroits pour certains élèves, là, ça fait que c'est un petit peu la même question, là, tout ce qui est version numérique à donner à l'élève en formation à distance. Ok, parfait, merci beaucoup. Merci. Une autre question, c'est sur FCS, on voudrait savoir si finalement, les examens d'écoute de secondaire 2, 1, FBSC, si on peut, si les élèves peuvent maintenant avoir les contrôles de l'écoute comme on fait en secondaire 3, 4 et 5. Donc, auparavant, la secondaire 2 n'avait pas les droits d'écouter plusieurs fois. Ça, ici, il y a vraiment, regarde, je vais vous le mettre dans le clavardage, la réponse que j'ai trouvée. Il y en a une. Oui, il y en a une, une réponse là-dedans. Donc. Ça, en fait, les instructions ne spécifient pas clairement, donc. C'est ça, les instructions, on parlait de spécifier si, oui ou, en fait, si l'élève n'a pas le droit. Donc, techniquement, si la commission scolaire a un consensus sur ça, ça ne pose pas de problème. Surtout que ce n'est pas une évaluation qui est ministérielle, vu que c'est FBSC. Oui, puis le DDA, il vient de bim. On peut, à ce moment-là, dans nos normes et modalités d'évaluation, avoir un certain jeu puis dire que le plus qu'en FBD, on peut écouter autant de fois que l'élève veut, bien, c'est la même chose en FBSC. Ça devient comme plus sévère en FBSC qu'en FBSC, c'est un peu particulier. Exactement, c'est particulier, oui. Mais c'est ça, dans la réponse, là, c'est pas inscrit qu'ils peuvent, c'est interdit ou qu'ils peuvent le faire. Ça dit juste que l'instruction ne le spécifie pas. C'est bon, merci. Pas de problème. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question qu'on pourra ramasser puis peut-être vous présenter à la prochaine rencontre? Ou vous l'envoyer par courriel. Si vous êtes allé dans le document collaboratif, là, aller inscrire vos coordonnées, je pourrais vous les envoyer directement aussi, les réponses que je recevrai. OK, Michel nous dit qu'il a mis dans le document collaboratif, là, celui dont je vous parlais à l'instant, un lien vers les traces de l'atelier des RSP. Bonjour. Donc, c'est ça, moi, j'ai assisté, il n'y a pas longtemps, à l'AQUOPS, à une présentation de différents, là, des applications ou des petits jeux, là, qui peuvent être faits en anglais pour susciter l'interaction orale. Ça fait que je vais vous les présenter rapidement, là, on ne fera pas l'expérimentation, mais au moins, vous aurez peut-être des idées à exploiter. Puis, ce qu'il nous disait, c'est qu'il y avait une étude de compétences… Non, ce que j'allais dire, c'est, si vous pouviez, en plus, comme tenu que vous êtes vraiment les spécialistes, nous donner des pistes de ce que vous voyez, là, les jeux qui vont vous être présentés, là, puis on pourra en discuter après aussi. Excuse-moi, Alain. Oui, puis si vous voulez m'interrompre, il n'y a pas de problème, là, je n'ai pas beaucoup de diapos, là, ce ne sera pas tellement long, là, j'en présente quatre, cinq, là. C'est ça, il parlait qu'il y avait une étude de compétences d'interaction orale qui représentait moins de 8 % du temps consacré en classe, alors que ça devrait occuper au moins 33 % du temps, là. Ce n'est pas toujours facile de faire interagir les élèves parce qu'ils ne sont pas tous rendus à la même place, puis ils n'ont pas tous les mêmes compétences, puis on n'a pas toujours des activités intéressantes qui est multiniveau, puis peu importe, où il est rendu, au moins, il va parler de quelque chose, là. Les activités aussi, ça peut arriver souvent que ce soit de bas niveau, tu sais, où ils ont à interagir, mais répondent « yes », puis ils n'ont pas trop besoin d'élaborer. Le jeu peut permettre un certain niveau d'interaction dans plusieurs sphères d'évaluation, puis il disait que dans une activité, qu'il devait avoir un certain équilibre, là, entre le défi, l'habileté, puis l'intérêt. Ça fait qu'il faut que le jeu les motive, puis que ce soit quand même un peu difficile, mais pas trop, là. Ça fait que parmi les jeux qu'il nous a présentés, ça tenait en compte cet aspect-là. Premièrement, le jeu qui nous a été présenté, c'est le jeu Charade. Là, vous voyez sur la petite image, là, c'est quand on s'affiche quelque chose sur le front, puis là, les gens, ils doivent essayer de le faire deviner sans nécessairement le nommer. Cette application-là, Charade, qui est disponible sur iTunes, puis sur Google aussi, là, permet à l'élève, soit avec son propre cellulaire, de télécharger l'application. Ça fait qu'ils font juste le mettre, puis s'ils veulent passer, bien, ils penchent vers en avant ou par en arrière, puis ça leur dit si c'est bon ou pas, là. Ça peut être fait à plusieurs en petite équipe, puis c'est possible de monter une banque de mots. Ça fait qu'il y en avait le monsieur, là, avec le genre de petit code ici étrange, là, B, J, D, P, là. C'était une banque de termes par rapport au métier, mais c'est possible de facilement créer une banque, là, de 15, 20 mots par rapport à un thème donné, par exemple, l'alimentation ou peu importe les transports, qu'à ce moment-là, c'est tous des mots qui sont familiers, là. Plutôt que ceux qui étaient déjà intégrés dans le jeu, parfois, peuvent être un peu difficiles. Ça, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un… Oui? Juste pour revenir, là, en ce qui a trait à ton code pour entrer des mots, c'est qu'avec ce code-là, on peut en rentrer sans être obligé de débourser, quoi? Sinon, il faut débourser? Non. C'est la liste de mots sur les métiers que le monsieur avait déjà créés. Fait que, dans le fond, on peut aller chercher des listes faites par d'autres personnes, un petit peu comme dans Quizlet ou dans n'importe quelle application où la communauté crée des choses. Dans cette application-là, il faut aller chercher le code, là, puis on l'entre, puis ça nous donne le kit de cartes qui a été fabriqué par l'autre. Mais la version de base est gratuite puis permet de jouer facilement. Si on veut payer deux piastres, à peu près, là, on s'ouvre les annonces, puis quelques désagréments. Ce jeu-là, c'est un jeu où on doit désamorcer une bombe. C'est quand même assez intéressant, là. Ça coûte 17 $. Il faut l'acheter, là, pour pouvoir jouer. Vous avez un genre de cahier qui est complètement en anglais où il va y avoir des instructions données par rapport à la bombe qui est à l'écran pour l'autre personne. Fait que les gens doivent se parler pour dire, bon, bien, qu'est-ce qu'il y a sur ta bombe? Bien, là, la personne peut dire, moi, j'ai un fil bleu puis j'ai un fil rouge. Fait que les autres qui regardent dans le document, ils étudient ça, puis ils disent, bien, ton fil rouge, est-ce qu'il est à côté de ton fil bleu ou s'il est à côté d'un fil jaune? Puis là, une fois que l'autre personne répond, bien, là, ils finissent par prendre la décision, OK, c'est correct, coupe le fil rouge. Après ça, il y a un autre module qui est complètement différent avec des formes ou d'autres choses, puis des symboles. Fait que là, ça les oblige à discuter, revoir les positionnements des objets, parler puis s'assurer qu'ils se comprennent avant de faire une action. Puis ils ont du temps, là, c'est fait que s'ils prennent trop de temps pour réussir à venir à bout de chacune des petites sections de la bombe, bien, la bombe explose puis ils perdent. Fait que la personne qui a la bombe, c'est en ligne, là, dans le fond, elle l'a à son écran, ça génère une bombe puis elle peut bouger la bombe. Fait qu'éventuellement, si on avait un casque de réalité virtuelle, on pourrait regarder la bombe avec son casque de réalité virtuelle puis regarder, voir pour faire une description. Les autres, bien, ils ne la voient pas, la bombe, ils ont juste le document, là, pour réussir à la désamorcer. Ça me semblait quand même passablement intéressant, là, fait que probablement qu'un kit, ce ne serait peut-être pas suffisant pour une classe, là, à 17 $, il faudrait peut-être avoir à en acheter deux ou trois, là, pour que ce soit plus intéressant, parce que si on met cinq personnes devant le document, c'est sûr qu'il y en a qui ne feront rien. Fait que peut-être des équipes de trois, quatre, là, ce serait suffisant. Ça peut être deux personnes vis-à-vis la bombe puis deux personnes qui donnent les consignes. Ça fait qu'avec une équipe de quatre, ça fonctionnerait bien. Ce jeu-là, Space Team, ça me semblait très intéressant. Ça se télécharge sur des téléphones cellulaires, c'est gratuit. Ça a été créé exprès pour apprendre aux gens à donner des consignes en anglais puis à discuter ensemble. Ça a été fait pour le milieu de l'éducation puis l'apprentissage des langues, là, mais ça a été quand même intéressant. Ce que ça fait, c'est que les personnes ont tout à l'écran des choses différentes. Puis là, il faut qu'ils disent qu'est-ce qu'ils voient à leur écran puis ils réagissent en fonction de ce que les autres disent qu'ils ont sur leur téléphone. Puis il y a une des personnes qui a le vaisseau spatial puis s'ils ne réussissent pas à se comprendre ensemble, bien, le vaisseau spatial, il perd des morceaux jusqu'à temps qu'il soit brisé complètement. Ça fait que ça exploite du vocabulaire, là. Je pense que, tu sais, il y avait l'exemple d'une pomme, un moment donné, quelqu'un a une pomme, bien là, Apple, tu sais, fait qu'il faut qu'il décrive ce qu'il a à son écran par rapport à des mots de vocabulaire quand même passablement simples. Puis ça se fait rapidement, là. Je pense qu'une partie, ce n'était pas très long, peut-être 3, 4, 5 minutes, là. Puis ça, ils ont juste à télécharger chacun sur leur appareil Space Team puis en jouant à un côté de l'autre, bien, ça se connecte ensemble les téléphones puis ils savent c'est qui les membres de l'équipe. Fait qu'ils sont comme tous là. C'est sûr que ça parle beaucoup, par exemple, parce qu'il y avait une petite vidéo qui présentait ça puis les gens, ils étaient vraiment stressés. Fait qu'ils se mettaient comme à parler fort, bien, elle dit « I have an apple ». Fait que là, il faut gérer ça en classe, là, mais ça semblait intéressant. Et finalement, celui qui faisait la présentation, c'est un prof d'anglais au cégep puis il nous a présenté, il y a une boîte de jeux vidéo aussi, il en fabrique lui-même. Fait qu'il a fabriqué un jeu vidéo, je ne sais pas exactement le prix, je ne me rappelle pas s'il l'a mentionné ou pas, c'est payant, mais il l'a développé pour que les gens apprennent à négocier. Fait qu'en négociant, tu dois amener des arguments puis répondre à ce que la personne te dit. Fait que c'est beaucoup d'interactions. Il y a toutes sortes de choses, l'achat de cellulaires, de voitures, de télévision, de voyages. Fait que c'est vraiment un jeu d'interaction, mais il ne nous a pas montré de démonstration de ça, il nous a juste dit que c'est ce qu'il avait fabriqué et que ça existait. J'imagine que c'est quand même bien, mais pour ça, il faudrait juste vérifier sur le site Internet. Je pourrais tantôt déposer un lien vers le PowerPoint, comme ça vous aurez tout. les informations, je mettrais ça dans le document de partage des après-cours. Fait que c'était les jeux qu'il nous avait montrés. Puis là, je voulais ouvrir la discussion justement, si vous en classe, vous faites ce genre d'activité-là, ce qu'il y a de l'interaction entre les élèves, puis si vous avez des conseils à partager. Est-ce qu'il y en a qui font ce type d'activité-là dans leur classe? OK. Il y a Michel Vigneault qui nous dit que de mon côté, je joue parfois à ce catégories avec les élèves, surtout en FBC. Ah oui, c'est ça, c'est une lettre. Donc, on donne tous les mots qui commencent par la lettre A, qui sont en lien avec la nutrition, par exemple. Il faut que tu sortes tous des mots. C'est ça l'idée. OK. Donc, ça fait un jeu. C'est ludique. Puis est-ce que tous les élèves le font en même temps? OK. Donc, tout le monde le fait en même temps. Fait que ce catégories, c'est vrai, c'est une bonne idée. Je n'avais pas pensé à ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font des jeux de la sorte? Apples ou Apples? Ah, j'allais dire, tu peux-tu nous en parler, Michel? Mais si tu ne le connais pas, ça va être assez difficile. Mais on pourra le mettre aussi, là, dans nos… Quand la réunion sera terminée, là, j'enverrai tout sur… Dans le document collaboratif, peut-être, là, on mettra tous les liens. Ça va être plus simple comme ça. OK. Mais pour rester un petit… Oui. Juste pour terminer, c'est qu'il y a certains jeux où les élèves vont vraiment être amenés à se répondre, là. Fait que c'est là-dessus qu'il y avait accès, là. Fait que ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, là, c'était ceux qui permettaient vraiment l'interaction, là. L'élève doit dire quelque chose, puis une fois qu'il a donné sa consigne, bien, ça change de quoi pour l'autre personne, là. Fait qu'ils doivent se comprendre et se répondre, là. Fait qu'il y avait cette partie-là dans ces jeux-là. Vous pourrez les tester, là. Celui-là me semblait quand même intéressant. Space Team, si vous êtes capable, une journée où il n'y a pas beaucoup d'élèves dans la classe, ça serait peut-être une belle occasion de l'essayer, puis de dire, bien, regarde, on prend les dix dernières minutes, on installe l'application, puis on essaie de voir qu'est-ce que ça donne, là. Ce n'est pas compliqué. Ils vont s'installer là, puis ils vont comprendre tout de suite. Parce qu'en plus, c'est ça. Celle-là, elle est gratuite. Donc, il n'y a pas de frais, donc il n'y a pas de gestion. Tu vois, puis il y a Mme Perron qui nous a mis dans le clavardage de ce qu'est Apple ou Apple. OK. Bon, ça fait un petit jeu aussi, un petit jeu aussi intéressant. Excellent. Dans le même, est-ce qu'il y a d'autres interventions, Mme Ostigui, vous l'aimez? Est-ce qu'il y a d'autres interventions à faire, que vous voulez faire en lien avec les jeux? OK. Pour rester dans le même, dans la même idée, on a une collègue, une collègue du récit anglophone de, à la FGA, là, Tracy Rosen et Abby Spector, ce que vous pouvez connaître. Eux ont travaillé sur un concept vraiment intéressant, puis ce que je ferais, c'est que je vous présenterais une petite vidéo qui dure quelque chose comme 4 minutes, 5 minutes, je crois. On va regarder la vidéo en espérant que ça fonctionne bien et puis on pourra, on y reviendra après. Bonjour, je suis Jeannie Lamoureux de la Commission scolaire La Seigneurie des Mélilles, CSSMI. J'enseigne l'anglais langue seconde, les niveaux pré-secondaire à secondaire 5 et tous les niveaux confondus dans la même classe. Dans ma classe, ce que j'essaie de faire, c'est de rendre un environnement agréable, propice à l'apprentissage. Ça veut dire quoi? Bien, c'est pas compliqué, j'ai été fouillée pas très loin, j'ai été fouillée dans ma tête à moi, comment moi j'aime apprendre. Et j'ai réalisé que selon les différentes tâches que je fais, je préfère différents environnements. Par exemple, si je suis en train de créer, j'ai besoin de grands espaces où je peux mettre tous mes idées éparpillées un peu partout. Puis après ça, un coup, j'ai ramassé tous mes idées, bien là, si je travaille à l'ordi, bien j'ai besoin de moins de place, puis j'ai besoin d'une place, par exemple, que je suis plus isolée des autres pour pouvoir me concentrer. J'ai aussi observé mes élèves. J'ai regardé ceux que ça fonctionne bien, puis ceux que ça fonctionne moins bien. Qu'est-ce qu'il y avait de besoin? Qu'est-ce que je pouvais changer dans l'environnement pour les aider à mieux se concentrer ou à se sentir plus confortable, plus à l'aise pour être ensuite capable d'ouvrir, si vous voulez, leur cerveau pour pouvoir apprendre. Donc, il y a des espaces dans ma classe où ce sont des espaces très isolés, genre de chaque côté et même ils font face à un mur. Il y a très peu de stimulants, mais en même temps, c'est parfait pour certains types d'élèves. J'ai d'autres élèves qui, au contraire, eux, n'aiment pas être isolés. Il faut qu'ils soient au centre de la classe pour pouvoir voir tout ce qui se passe, mais en même temps, qu'ils sont capables aussi de travailler. Puis s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide avec une question, bien, ils sont juste à côté, puis ils peuvent les aider. Il y en a qui ont besoin de cet échange-là. Pour eux, l'apprentissage se fait en échangeant, en questionnant l'autre, en l'aidant avec quelque chose, puis « Ah oui, OK, c'est comme ça », puis en cherchant ensemble. Donc, eux, c'est plus des espaces, j'ai quelques espaces dans la classe, bien, au centre, en fait, où ce sont des espaces plus collaboratifs. Ensuite, j'ai une section de ma classe où c'est une énorme table que j'ai peinturée avec la peinture blanche à tableau blanc que les gens peuvent écrire directement sur la table. Puis elle est plus haute aussi. Donc, ça permet aux gens de tantôt travailler assis à la table, tantôt de travailler debout à la table. Donc, ça, c'est le fun aussi. Pour les jicoteux, ceux qui ont beaucoup trop d'énergie, d'être assis pendant trois heures, c'est impensable pour eux. Donc, ils peuvent prendre leurs choses et venir travailler à la table. Ils peuvent aussi, s'ils veulent créer des choses ensemble, ils peuvent dessiner directement sur la table. Donc, se faire des flèches. « Ah oui, puis ça, ça va là, ça, ça va là ». Comme ils peuvent aussi travailler individuellement à la table. Puis en plus, ça donne sur le parc. On a des fenêtres, ça la donne sur un parc. Donc, il y en a quelques-uns qui se croient comme un petit café Starbucks et ça fonctionne aussi. Ce que j'aime beaucoup de ma classe, la façon qu'elle est configurée présentement, c'est que selon les différentes tâches que les élèves, ils veulent faire, ils peuvent changer de place. Ils n'ont pas une place assignée. Il y a aussi l'espace en arrière qui est un espace, ils sont assez à terre, c'est des coussins par terre avec une petite lumière tamisée, mais où ils peuvent aller lire. Donc, c'était un endroit que j'ai créé dans l'espoir de rendre la lecture agréable. C'est que je trouvais que trop souvent, les élèves, pardon, quand on parlait de lecture, c'est « Ah, il faut que j'aille lire ». Puis c'était vraiment une corvée, c'était pas agréable. Tandis qu'en faisant ce petit coin-là, c'est un petit coin un petit peu, excusez l'expression, mais « chill », où c'est plus relax. Donc, quand ils ont fini leurs objectifs pour la journée, ils ont le droit d'aller dans ce coin-là, se prendre un livre, il y a des BD, il y a des magazines où ils peuvent s'installer puis juste lire pour le plaisir de lire. Pas parce qu'on va leur poser des questions sur compréhension de texte, mais vraiment juste pour se laisser aller puis apprécier la lecture. Le fait que j'ai changé ma classe a pas nécessairement changé ma façon d'enseigner. Par contre, elle me permet de voir l'apprentissage autrement. C'est-à-dire que je vois l'apprentissage qui se passe au niveau de mes élèves. Je fais encore du magistral parfois, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et je suis pas du type non plus à rester assis à mon bureau puis d'attendre les questions. Je me promène énormément dans ma classe. Je vous dirais que j'ai beaucoup plus de plaisir maintenant à enseigner parce que je sens que je vais vers l'élève un petit peu plus. Puis quand je dis « je vais vers l'élève », c'est pas juste que je me rends physiquement vers lui, mais que j'arrive à répondre davantage à ses besoins au moment où il les a. Le fait qu'il puisse travailler tantôt en équipe, tantôt très isolé, tantôt plus relax, tantôt plus… Je pense que ça répond à un besoin. Mes élèves sont plus de bonne humeur, sont, je pense, plus à l'aise, ce qui fait que moi, mon rôle en tant qu'enseignant aussi devient plus intéressant puis plus enrichissant, je pense. Mais c'est… 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 c'est une œuvre en progression. Notre collègue Tracy a aussi présenté quelques éléments intéressants dans une présentation que je vous rendrai disponible aussi. En résumé, je ne veux pas reprendre toutes ces choses, mais si vous voulez avoir plus d'informations, là, je pourrais vous mettre… si vous n'avez pas les coordonnées de Tracy et Avery, je pourrais vous mettre en… en communication. Donc, le but, c'est vraiment de concevoir un espace en fonction de vos intentions pédagogiques, hein, de le modifier pour l'adapter selon nos besoins. Puis, oui, ça apporte beaucoup de changements. On les voit travailler, dans le fond, c'est un petit peu l'idée d'une classe atelier où c'est pas tout le monde qui fait la même chose en… bien, dans nos classes, de toute façon, c'est rarement tout le monde qui fait la même chose en même temps, mais je veux dire, on est rendu au même endroit. Donc, ça serait des manières différentes de pouvoir… de pouvoir adapter nos classes pour que ce soit un peu plus efficace. Évidemment, ça se produit pas du jour au lendemain. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça peut être intéressant. L'idée… voyez, en gros, c'est ça, mais je pourrais vous donner aussi le lien de la présentation. Mais, dans vos classes, à vous, est-ce que c'est des choses que vous pensez qui seraient… bien, premièrement, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait à faire? Puis, avez-vous… Madame Thorne dit que ça l'intéresserait. Avez-vous la possibilité de modifier ou de trouver des… une manière, là, de tout… de modifier votre classe? Possiblement l'année prochaine. Oui, vous pourriez avoir l'été aussi pour y penser, voir qu'est-ce qui est possible de retrouver. La dame disait qu'elle a… elle a une table sur laquelle elle a peint. Dans le fond, ça pourrait être n'importe quoi. Oui, la direction… Ah, puis votre direction vous supporte là-dedans, mais si vous avez la direction de votre bord… Remarque, c'est toujours… hein? Si vous avez la direction de votre bord, c'est peut-être une belle idée, là, de les mettre peut-être en contact avec Avi et Tracy qui travaillent beaucoup ça. Mais Michel, tu me disais, si je ne me trompe pas, qui… c'est quelque chose qu'ils ont donné à la… pas à l'AQI FGA, hein, qu'ils ont donné au RSP récemment? Non, c'était à l'AQI FGA l'année passée. C'était à l'AQI FGA l'année dernière, ok. Bien, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes à l'AQI… En fait, il y en a plusieurs ateliers. Il y avait trois ateliers qui tournaient autour de… différentes manières, là, justement, d'intégrer ça. Il y en avait un où il y avait… le titre était de… qui portait sur, je pense, comment amener les élèves à parler. Donc, peut-être si vous cherchez quelque chose qui ressemble à ça, mais ça a été Tracy Rosen puis Avi Spector qui ont quand même ces ateliers-là. Donc, vous pourriez les retrouver dans les traces des ateliers de l'année passée, là. Puis, de toute façon, je n'ai pas vérifié, là, mais j'ai l'impression qu'ils vont aussi être à l'AQI FGA cette année, nos collègues, non? Je n'ai pas vu s'ils donnaient un atelier, là, honnêtement. J'ai juste regardé ceux que moi je donnais, mais ce n'est pas toi non plus, Michel. Ok. Et pour les autres, c'est quelque chose qui, qui se… selon vous, ça se fait, quel pourrait être l'avantage de… outre les commentaires de Madame Lamoureux de la vidéo, mais quels pourraient être les avantages selon vous de modifier un petit peu votre environnement de classe? J'imagine qu'il doit y avoir aussi… ne serait-ce que de faire en sorte que les élèves ne soient plus couchés. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais j'ai vu ça à quelques occasions, des élèves couchés, dans le fond, complètement, la tête sur le bureau avec le capuchon par-dessus parce qu'ils ont… ils ne sont pas stimulés ou ils ne sont pas… ils sont endormis, surtout en début d'après-midi. Accrocher nos élèves à l'école puis permettre aux élèves de passer par-dessus la barrière de la gêne, oui, tout à fait. Souvent, de modifier la classe, oui, puis si… et si on ajoute à ça, les… Scannic nous parlait tantôt, de peut-être le faire à deux… de faire des jeux en diable ou des choses comme ça va aussi peut-être enlever la gêne de dire, bien, je ne m'adresse pas immédiatement à plusieurs personnes, mais on peut faire ça un à un. Pour ma part, je ne l'ai jamais la chance de somnoler. Humour, discussion brève, petite question ici et là, aide à empêcher cette situation. Oui, tout à fait. Oui, c'est sûr que si on laisse la… si on les laisse s'endormir, ils sont plus difficiles à réveiller, là, mais si on les tient toujours en… en éveil, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Puis, est-ce que de modifier… toujours marcher sa… oui, toujours marcher sa classe pour pas… oui, effectivement, pas être en avant avec… on a trop du ça aussi, là. Mais de toute façon, avec les FBC, FBD, c'est rendu assez difficile d'être assis en avant puis de juste attendre les questions, là. Il faut vraiment mettre le pied, l'épaule à la roue. Oui, OK, puis il y a Mme Campos-Merleau qui nous dit, je leur demande d'aller marcher un peu pour se réveiller ou boire de l'eau, tout simplement. Oui, de faire bouger, mais dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant aussi, c'est le… les tables dont on a vu, là, les gens qui peuvent travailler debout, là. Oui. En travaillant debout, là, la dame, elle disait que les gigoteux aiment ça parce qu'ils sont pas assis, c'est plus passif. T'as beau travailler, rédiger ou lire, mais tu peux lire debout, ça fait que ça doit être beaucoup plus… beaucoup plus facile et évidemment que nos élèves ont besoin de beaucoup d'aide puis ont de grosses difficultés. Sinon, la majorité serait pas chez nous, là, s'ils sont chez nous pour plusieurs d'entre eux, c'est que ça n'a pas vraiment bien fonctionné aux jeunes qui n'ont pas trouvé leur manière de rouler et ils viennent chez nous puis il faut qu'on trouve un autre moyen de les raccrocher. Tout à fait. Puis il y a Michel qui nous ajoute, j'ai l'impression que la nouvelle génération d'élèves en FBC ont besoin d'une approche légèrement différente. Peut-être plus magistrale, OK, pouvez-vous élaborer un petit peu? Une formule de groupe à ma chaîne ferme en magistrale dans le cours? OK. Donc, pour vous, le magistral fonctionne quand même… fonctionnerait quand même bien avec le cours de premier secondaire. Puis la promotion de ceux-ci en 21.01 et enfin le passage au 31.01, c'est une expérience très enrichissante pour moi et pour eux. Excellent. Donc, vous avez pris une façon de faire un peu différente. Oui, oui, oui. En fait, Mme Ostigué, oui, je n'ai pas parlé dans le… dans… mais… de l'usage de l'informatique, mais Tracy en parle beaucoup dans son document en disant que dans des classes comme ça, évidemment, la technologie est partout. Oui, on peut utiliser la classe inversée, évidemment. Google Classroom a beaucoup de potentiel aussi, tout à fait, si vous utilisez Google. Sinon, si vous êtes avec Microsoft, vous pouvez très bien utiliser Teams aussi. Je ne sais pas si vous êtes avec Office 365 ou avec Google, mais Teams est un… toute chose étant… toute comparaison… toute comparaison, pardon, étant boiteuse, là, mais Teams et Classroom se ressemblent beaucoup, là. Si je ne m'abuse… Michel dit, si je ne m'abuse, il y aura une communauté des APC dont le sujet sera multimatière, multiniveau. Communauté de partage le 7 mai de midi à 13h pour faire suite à ce dont nous parlons. Ben voilà. voilà. Puis, si ça était mon outil principal l'année dernière en FBC, et pourquoi l'utilisation du passé? Pourquoi c'est au passé, vu que c'était… cette année, il ne fonctionne plus ou… OK. Il fonctionne toujours, mais c'est ça, mais je souhaitais voir le fonctionnement individuel avant tout. Le… Je l'utilise actuellement dans des… avec des élèves FBD ayant de plus grandes difficultés. Un des problèmes que moi j'ai trouvé avec, notamment avec Classroom, c'est qu'on ne peut pas ordonner facilement les activités. Donc, on ne peut pas… c'est fait… Comment je peux me dire ça? C'est fait majoritairement pour des enseignants du… au niveau secondaire, dans le fond. Tu rentres ou la veille, tu déposes des travaux que tes élèves vont faire le lendemain. Mais chez nous, compte tenu que les élèves ne sont pas tous rendus au même endroit ni au même niveau, là, c'est un petit peu difficile, là, je trouve, avec Classroom ou avec Teams aussi. Mais je parle… Teams, je le connais un peu moins, mais avec Classroom, c'est plus difficile d'ordonner les documents, là. Ça fonctionne bien pour les élèves étant un peu plus absents. On s'informe et ils répondent rapidement. Oui. Nommer les documents par ordre de priorité et fournir une sorte de feuille de route web aux élèves. Mais il y a plein de… Évidemment, je prêche pour ma paroisse étant au récit, mais la technologie, pour nous, en formation des adultes, selon moi, peut vraiment nous donner un coup de main, justement, pour adapter notre matériel et toutes nos choses, là. OK. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les questions qui ont été soulevées un peu plus tôt, tantôt, là. Les questions, je vais les envoyer acquis de droit. Et on va prendre aussi toutes les informations qu'on vous a présentées aujourd'hui, puis on va mettre ça dans le document collaboratif. Puis, bien, vous allez pouvoir les retourner, aller les voir ou ne serait-ce que… Je pourrais, si vous le voulez ou si vous me le signifiez, je pourrais vous l'envoyer par courrier électronique. Mais si vous… Je pense que… Annick a mis au début complètement, là, dans le clavardage, si vous remontez, là, a mis le lien vers le document collaboratif. C'est un document qui reste ouvert et que tout le monde… Dans lequel tout le monde peut aller écrire. Donc, si vous avez des commentaires, des éléments à ajouter, je vous invite à aller les ajouter là-dessus. Et à moins qu'il y ait un autre… D'autres choses ou un autre sujet de discussion, bien, sur ce, je lèverais la rencontre. Merci à tous d'avoir été là. Puis, on se revoit à la prochaine rencontre. Sous-titrage ST' 501